Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes mardi 2 mars, enfin nous sommes au mois de mars, je sais pas vous mais le mois de février qui est pourtant un mois très court est passé très très lentement, bref j'ai pas du tout aimé le mois de février cette année, donc là je suis bien contente qu'on soit enfin au mois de mars, enfin bref j'ai plein plein de choses à vous dire, notamment concernant le devis de Le Roi Merlin, puisque beaucoup m'ont demandé des nouvelles par rapport à ce devis et on a enfin eu la réponse, ça a pas été si, donc ça finalement, et je suis hyper contente, vous vous souvenez, l'artisan, pour le garage nous a demandé 1800 presque à 15 euros près, parce que c'était 1785, et là Le Roi Merlin nous fait un devis à 977 euros, donc on est hyper content, c'est quasiment moitié moins, ouais à peu de choses près c'est moitié moins, donc c'est super, franchement c'est super, comme quoi la morale c'est qu'il faut jamais être trop pressé, et moi c'est mon défaut, c'est que j'ai tendance à tout le temps être trop pressé, à vouloir, à accepter les devis comme ça, sans trop réfléchir, parce que je me dis non mais ça sert à rien, ça sera pareil, et là au final, non, mais je trouvais ça bizarre, franchement 1800 euros je trouvais ça louche, pour si peu de surface, et pour, sachant qu'on a déjà le matériel, on a déjà le carnage, on a déjà tout, il n'y a pas de pose de plainte, parce que les plaintes c'est nous qui allons les poser après, vous savez des plaintes en bois, comme je vous avais dit, donc je trouvais ça cher, 1800 euros pour 12 mètres carrés, sinon au niveau de la cuisine, je vais vous montrer, j'ai filmé un petit peu dimanche soir, on a commencé avec Anthony à retirer toute la partie, là où il y a la gazinière, on a tout retiré. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est le gros gros chantier, entre temps là on a essayé de réaménager ça un petit peu pour pouvoir vivre dans la cuisine, le truc c'est que le four, on voulait le déplacer et le brancher ailleurs sur une autre prise, sauf qu'en fait, c'est pas une prise, le four c'est comme le radiateur, en fait c'est une sorte de, je sais pas, c'est des câbles en fait, qu'il faut rentrer dans des dominos et voilà, c'est pas une prise murale classique, donc en fait on peut même pas brancher le four ailleurs, mais on a besoin du four. La gazinière elle, je vais plus m'en servir, voilà, parce que je vais vous expliquer, en fait quand ils vont nous mettre les meubles hauts, on n'aura plus le droit de s'en servir puisqu'il n'y aura pas encore de hotte et le gars de MobilePan nous a dit, si vous utilisez votre, comment dire, votre gazinière sans hotte, toute la vapeur, bah c'est logique, en fait elle va aller sur les meubles qui vont être en hauteur et ça va les abîmer, à la longue ça va les abîmer, ne serait-ce que 2-3 semaines comme ça, ça va décoller tout le revêtement et tout et ça sera pas pris en charge par la garantie, donc voilà, je ne vais même pas prendre le risque de faire de la cuisson, etc. Donc la gazinière là, on va plus en servir, je vais faire uniquement des cuissons avec le four, c'est pour ça que le four, c'est pour ça qu'Anthony a dû me rebrancher le four, on a dû remettre la petite partie en fait de plan de travail, je vous explique comme ça là, mais la petite partie de plan de travail, Anthony il a dû la remettre juste pour pouvoir supporter le four, pour pas que le four soit même le seul, enfin c'est pas possible quoi, donc voilà, cette partie là on voulait la mettre, on voulait la décaler pour que tout le mur soit disponible pour pouvoir le peindre et tout, mais bref on va s'arranger autrement, on va y arriver, mais bref, donc je ferai que de la cuisson au four, de la cuisson au cookéo et de la cuisson à l'air fryer, heureusement que j'ai le cookéo, franchement c'est le meilleur investissement de l'année, meilleur appareil de l'année, je fais quasiment tout au cookéo maintenant et c'est cuit en vraiment très peu de temps, je fais plein plein de trucs avec, bon bref. Tout ça pour dire que là Anthony en ce moment, là il est en train de retirer la tapisserie qui est juste derrière la chaudière et il va commencer à faire l'enduit, enfin ouais je crois qu'il met un peu d'enduit, je suis pas sûre, au niveau du plafond et ensuite peinture au niveau du plafond, puisque le plafond est un petit peu abîmé à l'endroit en fait où on avait la cloison, on avait une cloison en hauteur et en fait Anthony avait fait ça, voilà il avait mis de l'enduit mais sans faire trop de finition et là il va falloir vraiment faire les belles finitions maintenant avant que les meubles hauts soient installés parce qu'après ça va être compliqué quoi, une fois que les meubles sont là on va pas s'amuser à faire de la peinture juste au dessus, tout bâcher et tout. Aussi je suis toujours dans l'attente du bureau de Victor, je suis désespérée, enfin toujours rien, quand je vais sur le site au niveau de mon compte c'est toujours écrit en préparation, donc hier ce que j'ai fait c'est que je les ai appelés parce que je me suis dit c'est quand même bizarre, ça fait plus d'un mois qu'on a commandé le bureau, la chaise et j'avais pris une poubelle aussi pour mettre sous son bureau, toujours rien et donc elle m'a expliqué qu'en fait il y avait des soucis de livraison avec tout ce qui est meubles en fait chez eux, ça prend du temps parce que voilà avec le Covid et tout ça etc. Donc voilà ça devrait, enfin elle sait pas exactement, ça devrait plus trop tarder mais elle m'a pas non plus donné de détails. Pour l'instant le colis est toujours en préparation, ça fait un mois, c'est génial. Moi je voulais absolument faire son bureau là pour qu'il l'ait pendant les vacances, sachant que ce bureau là, parce qu'on m'a beaucoup posé de questions concernant le bureau des enfants etc. bah le bureau, le nouveau, il servira aussi bien à Victor qu'à Arthur pour le moment. Et la table blanche qui est en bas, je ne vais pas avoir le choix que de la monter là, elle va faire que ça de se promener cette table mais je vais, enfin dès que Ikea sera de nouveau ouvert, on ira en chercher une autre pour en laisser une en bas parce qu'en bas c'est vraiment très pratique d'avoir une table pour que les enfants puissent colorier tout en étant avec nous et tout mais là en haut la table, les pieds ils sont, ils ne tiennent plus en fait, on a beau les revisser, ça tourne dans le vide donc elle ne fait que de bouger, elle n'est pas stable, quand les enfants font du coloriage aussi ça bouge donc cette table là, elle ira là. Pour William, j'ai pris un bureau de la même collection que les lits pour que ça reste bien en harmonie avec tout ça. Voilà, je parle beaucoup avec les mains aujourd'hui, c'est... c'est parce que voilà, il y a du soleil, je suis contente, c'est... voilà, bref. Donc, là ce midi, parce qu'il est bientôt midi, je vais préparer des petites tartelettes au poulet. Donc ce que je vous disais, c'est ça, ce meuble du coup pour l'instant on n'a pas le choix, il faut le laisser là. Parce que sinon le four, on ne peut pas le brancher ailleurs. Et Anthony, que voici, regardez-moi cette belle coupe de cheveux ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Tu te moques de moi là ? Tu te moques de moi là ? Donc voilà, l'apprenti fenestrier là, il va nous faire cette bande que je vous disais, vous la verrez peut-être pas trop là la bande ? Si si, vous la voyez ? Ça c'était la cloison, la belle cloison de la buanderie. Bon, et du coup cette partie qu'on avait l'autre côté là, elle est là, toute la partie alimentaire, avec le cookéo au-dessus, ça me réduit fortement mon plan de travail. Mais voilà, c'est en attendant, et c'est rentré nickel ! Bon, donc c'est parti, je vais préparer la recette de ce midi. Donc là, j'ai fait mariner du poulet, que j'ai coupé en petits morceaux avec du paprika, du sel, du poivre. Donc là, ça fait une bonne petite heure que c'est en train de mariner tranquillou au frigo. Et là, j'ai coupé des petits oignons et des tomates cerises en deux. Donc en premier, je vais faire dorer les oignons et les tomates dans le cookéo, donc en mode doré. Et ensuite, j'ajouterai donc le poulet et de la crème fraîche. Maintenant que c'est en train de dorer tranquillement dans le cookéo, je vais donc préparer mes petits moules à tartes, enfin tartelettes plutôt. Donc je vais mettre de la pâte feuilletée dans chaque. D'ailleurs, il faudrait que j'en retrouve, je ne sais pas si à Action ils en vendent, ça m'étonnerait. Mais là, c'est super pratique pour faire des petites tartelettes pour les enfants, que ce soit sucré ou salé. Donc voilà, c'est parti pour l'étalage de la pâte. C'est parti pour l'étalage de la pâte. Bon, donc voilà les petites tartelettes. Je vais rajouter de l'émantale râpée par-dessus et avec les chutes de pâte feuilletée, je me suis dit que j'allais faire une petite tarte. Voilà, on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas du tout vu que je n'ai pas de moule de cette forme-là. Donc je vais la mettre directement comme ça. On va voir, c'est parti. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, ça a l'air pas mal, même ça, on dirait comme une pizza en fait. On va goûter, j'espère que c'est bon. Donc c'est parti. Bon, je reprends un petit peu plus tard, il est 16h, on a mangé et comme tous les jours pendant ces vacances, en tout cas pendant cette semaine-là, j'emmène les enfants au parc. Voilà, la première semaine, Anthony était là, donc on allait un petit peu plus loin, on se promenait un peu plus longtemps. Mais là, voilà, je suis toute seule avec les enfants, il faut aussi que je mette ma vidéo en ligne et tout ça. Donc je me réorganise. Il fait super beau, on n'a aucune excuse. Les enfants sont super contents en plus quand on va au parc. Ça leur permet de se dépenser au maximum. Donc c'est parti, je vous emmène. Bon, on vient de rentrer, enfin ça fait un petit moment, une petite demi-heure, trois quarts d'heure qu'on est rentrés, les enfants viennent de prendre leur goûter. Et là, ils sont en train de regarder un petit dessin animé. Les enfants ! Quoi ? Les enfants ! Coucou ! Victor va faire son livret de vacances, donné par sa maîtresse. Hein, Victor ? Oui. Arthur va faire ses leçons. Arthur ! Non ! Et Willou va nous faire un petit coloriage ! Hein, William ? Oui. Voilà ! Bon, il y en a deux sur trois qui vont coopérer, je pense. Il y en a un troisième, on va devoir le travailler au corps, mais ça va le faire. Bon, au final, il n'y a que William qui a bien voulu coopérer avec moi, il est en train de faire ses dessins en bas, tranquillement. Oh là, j'ai tout salé ma caméra, tout va bien. Tranquillement, par contre, Victor et William, ils ont besoin de moi, ils sont en mode, voilà, il faut que je les accompagne à chaque instant, à chaque minute. Donc on va faire les exercices en bas dans la cuisine. Et, mais ça va être, voilà, le livret scolaire, enfin le livret de vacances qu'elle a donné la maîtresse, il est... Il y a des trucs qui sont hyper faciles, des trucs un peu moins faciles, mais dans l'ensemble, ça va. C'est pas non plus la corvée de dingue. Et Arthur, il a deux, trois trucs à faire au niveau de ses leçons, c'est pas non plus, voilà, ça va. Et ensuite, il a un petit peu de lecture, mais ça, il le fait tous les soirs avec moi, donc ça, c'est vraiment dernier, dernier, dernier. On est un petit peu à la bourre, là, au niveau du livret de vacances, parce qu'on devrait être à la moitié. Au final, on n'est pas vraiment à la moitié, on a dû faire deux pages, voilà. Donc là, il faut qu'on se rattrape un petit peu, il faut qu'on se remotive pour les leçons. Aussi, je voulais vous faire mon retour sur les chaussettes d'action, les chaussettes exfoliantes. C'est seulement ce matin, en fait, que j'ai eu la, comment dire, la peau qui pèle, enfin la peau qui se décolle complètement, ça m'a vraiment impressionnée. Mais heureusement que vous m'aviez prévenue, parce que sinon, j'aurais vraiment, j'aurais pas compris, quoi. Je me serais dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est super impressionnant. Et ensuite, la peau, elle est vraiment toute douce en dessous, on a l'impression d'avoir une nouvelle peau. Donc après, je sais pas trop, en termes de fréquence, quand on peut le refaire. J'aimerais bien le refaire. Normalement, on n'est pas censé retirer la peau. Comme une abonnée m'a dit en commentaire, Sarah, voilà, tu passes par là, j'ai pas réussi. Il a fallu que je décolle, que je tire sur les peaux, c'est plus fort que moi. Franchement, vous savez, quand vous avez la peau, là, comme la colle, quand on met de la colle sur ses doigts, enfin, quand on mettait, quand on était plus jeune, et qu'après, enfin, et après, on retire la fine pellicule de colle. Pour moi, c'est juste trop, trop bien. Donc là, quand j'ai vu la petite peau ce matin, je me suis fait une petite session, là, j'étais en extase sur les peaux. Donc, j'étais en pleine... Enfin, voilà, c'était vraiment bien. Parfait. Donc, pareil pour le vernis, moi, j'adore le retirer. Enfin, bref, je vais arrêter là. Du coup, je vais vous laisser, puisque je vais aller m'occuper des enfants, là. Donc, bref, tout ça pour dire que je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse, et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501